Justement dans ce studio pour parler de ce phénomène Bitcoin, Yuval Rouache, bonsoir. Vous êtes le président, le PDG de Bits of Gold qui vend du Bitcoin en Israël. Vous êtes une société qui a connu un essor incroyable, on va en parler. Mais juste un mot d'abord, on va expliquer pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce phénomène, qu'est-ce que c'est que le Bitcoin exactement ? Parce que ça n'a pas d'existence matérielle, on ne peut pas dire que c'est un... Le Bitcoin c'est une monnaie virtuelle, elle est décentralisée. C'est une monnaie qui n'est pas physique, elle n'est que sur le web. Elle est décentralisée, ça veut dire qu'il n'y a aucune banque centrale, aucun pays qui le crée, c'est juste sur le net. Et on peut payer avec aujourd'hui, je peux acheter par exemple un CD sur Internet, on peut le payer avec ça ? Oui, bien sûr. Chez nous, à côté de nos bureaux, on a plusieurs vendeurs de restaurants qu'on peut payer en Bitcoin. On les paye en Bitcoin une ou deux fois par semaine, on sort notre portefeuille électronique et on paye en Bitcoin. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans, cet envolé incroyable, entré en bourse fracassante ? Comment ça a marché ? Disons que quand on a ouvert Bits of Gold en 2013, le Bitcoin était aux environs de 50-60 dollars par Bitcoin. Et on savait toujours que c'était une technologie qui allait changer le monde. Mais je crois que tout le monde était en train de comprendre que c'est vraiment quelque chose. Et bien sûr qu'avec ces technologies, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter parce qu'ils voient que ça monte naturellement. Pourquoi ça a décollé tout d'un coup ? Qu'est-ce qui s'est passé là pour que ces derniers mois, on est à quoi ? 16 000 dollars je crois aujourd'hui, le Bitcoin, vous parliez de 50 euros au début. 16 000 euros, c'est tout simplement incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vérifié il n'y a pas très longtemps. Le 30 octobre, il y a un mois et demi, CMI, c'est la plus grande bourse à Chicago dans le monde en fait. Ils ont déclaré qu'ils vont faire un futur, une sorte de… je ne sais pas comment le dire en anglais. Oui, en anglais, c'est future. On peut investir sur le Bitcoin sans devoir l'acheter. Et c'était… Donc la manière dont il va évoluer en fait. C'est un peu le vrai. Voilà. Donc le Bitcoin était à 6 000 euros, à peu près 6 000 euros quand ils ont déclaré. Et là, on est à 16 500. Après un mois et demi, c'est fou. Et cet essor, il peut se faire plus ici en Israël qu'ailleurs ? Il y a une législation qui est plus permissive. Je sais que c'est interdit par exemple en Chine ou au Maroc. Ici en Israël, il fait bon vif pour le Bitcoin ? Disons que nous, depuis le début, on a travaillé avec les autorités d'anti-blanchiment d'argent. Israël, c'est un pays de high-tech et beaucoup de personnes aiment les trucs un peu différents. Et oui, on a une très grande clientèle ici et beaucoup de monde qui veut l'acheter. C'est vrai que les… Vous gardez l'anonymat de vos clients, on est d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Enfin, chaque client qui… Ça peut être un mafieux par exemple ? Mais chaque client qui achète chez nous, on prend la carte d'identité à 100% des clients. On ne peut pas acheter sans qu'on s'achète d'ailleurs. C'est quoi ? C'est plutôt des chefs d'entreprise, des gens du high-tech ou est-ce que du public aujourd'hui en Israël vient acheter du Bitcoin ? Ben disons que ces jours-là, tout le monde. Nous, on est assis à un… Nos bureaux sont à l'ambassade du Bitcoin. Ça s'appelle l'ambassade du Bitcoin. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Et on voit de tout. On voit franchement de tout. Aujourd'hui, on a eu un footballeur. Il y a 3-4 ans, c'était les gens qui étaient un peu plus dans l'informatique, qui comprenaient un peu plus qu'est-ce que c'était le Bitcoin. Mais là, on voit vraiment tout le monde. Même des enfants d'ailleurs. Il y a des enfants, il y a des footballeurs, il y a des profils un peu plus inquiétants. Selon Anonymous, il y aurait des millions de dollars de transactions qui ont été transférées à Daesh. Parce que c'est ça aussi le Bitcoin. On ne peut pas. C'est aussi le principe. Il n'y a pas de régulation. C'est totalement opaque. On ne peut pas savoir qui se cache derrière ces transactions. Et ça, c'est un danger. Vous en avez conscience ? C'est vrai et c'est faux. C'est vrai que les transactions sont anonymes dans les transactions elles-mêmes. Mais pour acheter des Bitcoins, on est obligé d'avoir une personne qui veut nous les vendre sans identité. Et toutes les grandes compagnies dans le monde, et pour acheter beaucoup d'une somme grande de Bitcoin, il faut forcément aller dans une compagnie qui les vend. Et tout le monde fait le même KYC. Tout le monde demande une carte d'identité à une personne qui veut acheter et vendre des Bitcoins. Et finalement, ce n'est pas très pratique pour faire du blanchiment d'argent ou des trucs comme ça. Est-ce que c'est sécurisé aujourd'hui ? Parce que vous maniez de grandes quantités d'argent, vu la valeur que ça. Est-ce qu'on est sûr, quand on a du Bitcoin, de ne pas se le faire voler par des pirates informatiques ? Comment est-ce que vous sécurisez tout ça ? C'est une très bonne question. On a beaucoup de clients qui nous posent la même question. Avant d'acheter les Bitcoins, il faut savoir comment faire, comment bien sécuriser les Bitcoins. Il y a plusieurs manières de le faire. Je ne vais pas expliquer ici, mais... Mais ça se sécurise, en tout cas. Ça se sécurise. Il y a plusieurs manières de les sécuriser. Ça peut être très, très bien sécurisé. Ça peut être moyennement insécurisé. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant d'avoir acheté les Bitcoins. Parce que c'est vrai que ça peut être un danger. On peut être attaqué sur le web et perdre les Bitcoins. Donc il faut très bien savoir le faire. Et au-delà de l'effet de mode, parce qu'il y a aussi un effet de mode, est-ce que vous pensez que demain, c'est la monnaie qui va remplacer nos billets, nos portefeuilles ? Que c'est ça, l'avenir, finalement, de nos portefeuilles ? Je ne suis pas sûr que ça va être l'avenir réel pour tout le monde. Et je ne suis pas sûr qu'on va utiliser que le Bitcoin ou qu'une monnaie virtuelle. Je suis presque sûr qu'on va changer la manière que la monnaie est aujourd'hui avec une monnaie virtuelle ou une monnaie digitale. Et je pense que le Bitcoin peut être une des monnaies qu'on peut payer quand on touche un salaire, 10% de son salaire est en Bitcoin. Et quand on va en France ou en Chine, on peut payer avec ses Bitcoins quand on achète quelque chose là-bas. C'est faisable. D'ailleurs, on a plusieurs amis qui le font. Donc c'est faisable. Ça change quoi aujourd'hui que Chicago, l'une des plus grandes bourses du monde, a mis les produits Bitcoin à la vente ? Ça va doper le produit ? Ça a déjà doper. Comme je l'ai dit, il y a un mois et demi, on était à 6 000. Mais là, c'est rentré aujourd'hui en cotation. Mais on le savait que ça allait rentrer il y a un mois. Donc je crois qu'on a déjà vu la haute du prix. C'est le paroxysme, là, selon vous ? C'est le sommet ? Ça va retomber ? Non, je ne pense pas. Mais je ne suis pas... Vous n'êtes pas objectif là-dessus. Je ne suis pas objectif. Et en plus, si vous me disiez au 1er janvier 2017 qu'on était à 1 000 $ de Bitcoin... Il y a encore temps pour parier ? C'est ça la question, finalement. Je pense qu'il y a encore de quoi aller. Il nous reste 20 secondes, Jean-Charles. Le temps de vous remercier. Merci beaucoup, Youval Rouach.